Merci beaucoup. Vous m'entendez mieux comme ça ? Super. Donc voilà, enchanté, je m'appelle Cédric Coderly, on l'a dit assez souvent. Ce que je peux dire sur moi rapidement, c'est que ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'univers du digital. Et au travers de ces années-là, j'ai eu la chance de travailler pour pas mal d'entreprises, des plus petites, des plus grosses, des locales, des internationales, de donner cours aussi. Et souvent, les mêmes questions revenaient sur la table. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a ici pas mal de gens qui sont soit plus jeunes, soit plus âgés, soit qui ont déjà commencé à travailler, soit qui n'ont pas encore commencé à travailler. Mais sachez que de mon expérience, tout le monde se pose plus ou moins les mêmes questions et tout le monde a plus ou moins les mêmes réflexions. Et donc est venue l'idée d'écrire un bouquin sur la stratégie digitale pour essayer de reprendre les clés de cette réflexion et comment mettre en place une stratégie digitale. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne suis pas du tout habitué à écrire un livre, donc c'est un exercice un peu nouveau pour moi, j'ai essayé de comprendre par où est-ce qu'il fallait commencer et par où est-ce que dans mon métier au quotidien, on commence à réfléchir. Et la première chose à laquelle on réfléchit, en fait, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé dans notre société. En fait, aujourd'hui, le rôle du marketing digital, c'est d'amener des nouveaux clients à des entreprises, qu'elles soient marchandes, non marchandes, que ce soit local ou international. Le rôle du marketing et du marketing digital, c'est d'amener des nouveaux clients dans l'entreprise. Et pour ça, il faut être capable de comprendre et d'identifier les besoins et l'évolution des attentes des consommateurs. Sinon, on n'est pas capable de les amener vers son entreprise et vers son service ou son produit. Et pour ça, on se rend compte que ce n'est pas un nouveau réseau social qui va changer les habitudes. Ce n'est pas un nouvel outil ou une nouvelle plateforme. En fait, on a fondamentalement changé nos habitudes, pas que digitales. On a changé nos habitudes à cause du digital ou au travers du digital. Et c'est ça que je voudrais illustrer aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'être humain, tous ici dans cette salle et même en live, ce qu'on faisait il y a 10 ans, on ne le fait plus de la même manière aujourd'hui. Et si on n'est pas capable de comprendre ça aujourd'hui, c'est très difficile de mettre en place une stratégie de communication, qu'elle soit digitale ou pas, efficace. Et donc, aujourd'hui, un des points fondamentaux, c'est que le pouvoir est entre les mains des consommateurs. Moi, j'ai travaillé, comme je disais, j'ai commencé à travailler il y a un peu plus de 15 ans. Les entreprises avaient encore un peu ce piédestal en disant, moi, je communique, je communique mon message vers ma cible et elle va comprendre ce que j'ai envie de dire. En fait, aujourd'hui, on a la capacité en tant que consommateur, et on va le voir ensemble dans les slides, de ne pas consommer ce qu'on n'a pas envie de consommer. En fait, on a la capacité de choisir où est ce qu'on veut aller, ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut ne pas regarder. Et ça, c'est un vrai challenge pour les entreprises, parce qu'en fait, si on n'est pas capable de comprendre ce que les consommateurs veulent, on n'existera pas. Et donc, pour ça, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils font en ligne. Et c'est, pour moi, la première étape de la compréhension et de la mise en place d'une bonne stratégie digitale. J'ai pris deux, trois chiffres, je vous promets, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais c'est juste avoir deux, trois idées. Aujourd'hui, en Belgique, on est plus ou moins 11 millions de Belges, 11 millions et demi de Belges. Sur ces 11 millions et demi de Belges, on en a 10 millions et demi qui utilisent Internet très régulièrement. Et sur ces 10 millions et demi, on en a 8 millions et 8 qui utilisent les réseaux sociaux. Ça vous montre le lien entre les réseaux sociaux et le digital, et entre le digital et, par exemple, le mobile. On va y revenir par la suite. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, par exemple, sont une activité majeure dans l'activité digitale ou dans nos activités quotidiennes. Alors, je ne parle pas ici de faire des photos de son plat quand on va au restaurant ou que je fais un selfie quand je suis sur scène, par exemple, ici. Je parle vraiment d'échanger avec d'autres personnes. WhatsApp est un réseau social. YouTube est un réseau social. La consommation de vidéos et l'interaction avec d'autres personnes au travers des outils digitaux, c'est du social. Et ce social-là, en tout cas, représente un des fondements du digital et de la communication aujourd'hui. Si on regarde aujourd'hui, on est connecté en moyenne, chacun d'entre nous, ici en Belgique, 5h28 par jour. Il faut savoir que la moyenne mondiale est plus haute. Donc, on est en deçà. Souvent, on me dit « Oui, mais ça, c'est partout dans le monde. » Ça, c'est en Belgique. 5h28, c'est en Belgique. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? 5h28 par jour, 365 jours par an. Rien. Aujourd'hui, l'activité digitale, notre connexion, le fait d'être connecté, c'est l'une des activités les plus importantes de notre journée. Alors, elle se divise en plein de petits moments, de manière très différente, que ce soit sur son téléphone, sur son PC, que ce soit au travers de messages via WhatsApp, vous regardez une vidéo sur YouTube ou autre, mais ça fait partie de notre activité. Et si on regarde aujourd'hui, alors en Belgique, en 2020, on est plus ou moins à 40% du temps passé sur mobile. Il faut savoir que la moyenne mondiale est au-dessus de 50%. Ça veut dire que plus d'une minute sous deux passées en ligne dans le monde, c'est fait sur un mobile. Et ça ne va faire qu'évoluer. C'est-à-dire que depuis les dix dernières années, le temps passé sur un PC diminue, le temps passé sur un mobile augmente. Donc la question aujourd'hui n'est plus de savoir, est-ce que je dois être présent avec un site responsive ou avec des contenus qui sont adaptés au mobile ? La question sera à terme de savoir, est-ce que j'ai encore besoin d'un site PC, desktop, ou de contenu adapté à un PC ? J'exagère évidemment, je caricature évidemment, mais j'entends encore quand même souvent des gens me dire, « Ouais, mais est-ce qu'on a besoin d'un site responsive ? Est-ce que franchement c'est nécessaire ? » Mais en fait, moi je prendrais le problème à l'envers, c'est « Est-ce qu'on a encore besoin d'un site desktop ? » Et si on regarde un petit peu, dans ce temps passé, 5h28, on a plus ou moins une heure et demie passée sur les réseaux sociaux, une heure et demie par jour, alors certains vont dire « Oui, mais moi je ne passe pas une heure et demie par jour ». Le temps que vous passez sur un WhatsApp avec le groupe des enfants, avec le groupe des parents de la classe, le groupe des parents du club de sport, avec vos amis, c'est du social. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de format de publicité dedans, donc on ne considère pas ça comme étant un outil en termes de communication. Détrompez-vous parce que ça peut être utilisé comme un outil de communication. Si on regarde, évidemment, le leader c'est Facebook, Facebook c'est Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est Facebook Messenger. Donc le leader dans l'univers du réseau social, c'est Facebook. Le leader dans le domaine du moteur de recherche, c'est Google. Aujourd'hui, on a des gros acteurs, vous l'avez vu avec la panne qu'il y a eu il y a quelques jours, un être vous manque et tout est dépeuplé, effectivement on se passe 6 heures, vous vous demandez « Qu'est-ce qu'on va faire ? » Alors que ce qui est marrant, c'est que si on demandait aux gens « Est-ce que tu utilises Facebook ? » La plupart diraient « Non, non, moi je n'utilise plus Facebook, non, non, moi je ne vais jamais dessus. » Cela dit, ça a quand même provoqué une crise mondiale, et une perte de 6 milliards en l'occurrence. Un autre point qui est intéressant, et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de brosser quelques idées reçues. Est-ce qu'il y en a, à main levée, je ne sais malheureusement pas demander aux personnes en live, mais il y en a d'entre vous qui utilisent un adblocker en levant la main ? Donc on est largement au-dessus des 50% dans cette salle. Ce qui est intéressant, c'est qu'un adblocker, c'est un outil qui permet aux internautes de ne plus voir la publicité. Plus du tout. Aujourd'hui, en Belgique, on a presque 40% des Belges qui utilisent un adblocker. Ici, dans la salle, on a plus de 50% de gens qui utilisent un adblocker. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que demain, si votre stratégie de communication digitale est uniquement axée sur de la publicité payante, vous n'aurez plus accès à, ici en l'occurrence, 40% de la population. Ici, dans cette salle, plus de 50% de la population. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est quelque chose qui va très très vite. Aujourd'hui, dans les générations plus jeunes, je pense que dans les plus jeunes que j'ai vus là, il y en a beaucoup qui utilisaient un adblocker. On estime que dans la population plus jeune, c'est presque 70%. Ces plus jeunes-là sont la population de demain, les actifs de demain, qu'on voudra toucher en tant que marque ou entreprise. Et donc, ce qui est intéressant, on a vu, ça c'est les habitudes digitales. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent. On va en ligne, mais qu'est-ce qu'on recherche en ligne ? Et là-dessus, j'ai pris une stat qui n'existe pas en Belgique, mais c'est juste pour vous illustrer. C'est aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les consommateurs, 49% des consommateurs qui cherchent de l'information sur un nouveau produit commencent par Amazon. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent dedans. Vous le faites peut-être aussi. 36% commencent par les moteurs de recherche, ce qui ne laisse que 15% pour toutes les autres plateformes. C'est-à-dire que 85% de la recherche d'information, le premier touchpoint, est partagé entre Amazon et Google aujourd'hui aux Etats-Unis. Imaginez-vous le poids de ces plateformes-là. Imaginez-vous l'importance de ces plateformes-là dans votre communication digitale. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi l'évolution dans ce qu'on cherche, dans ce que vous et moi, notre évolution, nos attentes. En fait, ici, c'est Google qui a fait une analyse entre 2004 et 2020. On voit la courbe qui descend. C'est tous les mots-clés liés à un mot qui s'appelle cheap, qui veut dire le moins cher, le bon marché, le meilleur prix. Et on voit quoi ? On voit qu'en fait, il y a de moins en moins de gens qui cherchent un moly et un cheap. Et à l'inverse, on voit de plus en plus de gens qui cherchent best, meilleure solution, meilleur restaurant, meilleure voiture, meilleur livre. Et vous l'avez probablement tous déjà fait. Et ça, de nouveau, c'est important, ce n'est pas une question de stratégie ou de marketing, c'est une question d'habitude des consommateurs. Qu'est-ce que les consommateurs recherchent ? Si ma stratégie, c'est d'aller dire, on est le moins cher, je vais avoir accès à une partie de la population, on le voit, il y en a encore. Mais je vais rater toute une partie de l'audience potentielle. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, mais ça c'est pour les téléphones, c'est pour les appareils photos, c'est pour les ordinateurs, les micro-ondes. Ici, j'ai pris juste un graphe, vous voyez le dentifrice ici. Il y a une augmentation de 300% des recherches liées au dentifrice sur Google. Qui cherche dentifrice sur Google ? C'est un produit de première consommation, je vais au magasin, je regarde, j'aime bien le goût, j'aime bien la marque, je vais en magasin, je le prends. Il y a une promo, il n'y a pas de raison que je cherchais sur Google. Mais on voit qu'il y a une évolution de 300%, et l'évolution porte sur quoi ? Les reviews. Les gens cherchent le meilleur dentifrice. Et ils cherchent d'autres personnes comme elles, qui cherchaient le meilleur dentifrice et qui disent, ça c'est le meilleur dentifrice. Ça c'est une réalité aujourd'hui. On peut mettre tout le marketing qu'on veut, si tout le monde dit, c'est pas un bon dentifrice, il y a peu de chances que ce produit émerge. Et c'est là où j'en reviens à mon premier slide, qui était de dire, le pouvoir a changé. C'est que la marque a beau dire, on est les meilleurs, on est super, aujourd'hui le pouvoir est dans les mains des autres utilisateurs. Et si on n'intègre pas cette notion-là dans sa stratégie de communication digitale, on rate de nouveau tout un pan de sa cible, et toute une partie des attentes des consommateurs qui veulent avoir, et on va le voir plus tard, des reviews, des infos, savoir comment les autres trouvent le produit. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, vous le verrez dans ce que Jimmy va vous expliquer par la suite, mais l'idée c'est qu'il faut être capable d'identifier, ok, quand quelqu'un, un belge ou un étranger, cherche l'information pour un produit ou un service, quelles sont les différentes étapes ? Par quoi est-ce qu'il passe ? Il ne connaît pas la marque, il connaît la marque, il connaît le produit, il ne connaît pas le produit, il va passer par un site tiers, il va passer par mon site propre, il va passer par la publicité, tout ça, mais en général on fait ce qu'on appelle une map, une roadmap, une customer journey, identifier quel est le parcours digital des différentes publics cibles que je vise, pour essayer de comprendre où est-ce qu'il va chercher de l'information, et comment m'y intégrer de manière pertinente. Ça c'est une customer journey. Et l'idée ça va être de dire, ben voilà, il passe par mon site, et puis il cherche de l'info, et puis il va faire un devis, et puis offline il va aller dans le magasin. Il y a plein de modèles qui existent, vous avez peut-être déjà entendu parler de repos, research online, purchase offline, research offline, purchase online, donc je vais sur le site de Creffel pour voir l'information sur un produit, puis je vais dans le magasin Vandenborg ou le magasin Creffel physique, et puis je retourne à la maison, je l'achète sur Amazon ou sur Coolblue. Ça c'est une customer journey. Il y a des modèles qui existent, essayez de comprendre quel est le modèle, pourquoi est-ce qu'en fait je vais le voir en magasin et puis je l'achète online. Souvent c'est le prix. Souvent c'est le prix, mais pas que. Parfois c'est la garantie, parfois c'est la livraison, parfois c'est l'information, parce qu'en fait je vais en magasin, je me trouve face à quelqu'un qui connaît un peu le produit, mais pas plus que ça, puis je vais en ligne et je trouve les reviews, les informations autour de ce produit-là, et puis je me dis, ok, c'est celui-là qu'il me faut, et je l'achète directement en ligne. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, ces customer journeys existent depuis 1898. Peut-être que certains ont déjà utilisé ou utilisent encore le modèle AIDA, j'en vois, mais ça date de 1898, le modèle AIDA. Je vous laisse imaginer tout ce qui s'est passé entre 1998 et aujourd'hui. Alors effectivement, des modèles comme le Zero Moment of Truth qui est là, à droite, même ça, qui est un des derniers, entre guillemets, qui a émergé, c'est il y a dix ans. Dix ans, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, ça fait long. Et donc on a une espèce d'image de ces customer journeys comme étant une espèce d'étape clé, trois, quatre étapes clés dans lesquelles on dit, ok, la personne cherche l'information sur un produit, va sur le site, trouve le produit, clique sur acheter, le reçoit et est content. Non, ça c'est la théorie. La pratique, c'est que ça donne plutôt ça. Ça donne plus ou moins une espèce d'étape dans laquelle, en fait, je passe d'étape en étape, je considère une marque, une autre, je reviens et puis en fait, j'achèterai dans un mois ou j'achèterai dans trois semaines ou, ah ouais, je le ferai plus tard, je regarderai ça demain. Et on est toujours dans une espèce de zone grise dans laquelle, en fait, on hésite. Et donc, on n'est pas dans un modèle étape par étape en disant, ah, il a vu ça, maintenant, il a cette étape-là. Et puis maintenant, il a cette étape-là. C'est beaucoup plus pourreux aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les outils digitaux qu'on utilise au quotidien sont tous entremêlés. On a toute une série d'outils, on a toute une série de recherches. On l'a vu, on cherche le meilleur, on cherche des reviews, on cherche des idées, on cherche un autre site qui va comparer tel et tel produit. On va aller sur un Pinterest pour voir si ça donne bien. Et puis après, on va aller sur Amazon pour voir s'il n'y a pas un produit qui ressemble. Et tout ça, en fait, c'est une espèce de mix dans lequel on ne peut pas clairement identifier chacune des étapes. On passe d'étape en étape et à un moment, on achète. C'est ce qu'on appelle en général le tipping point. C'est un moment, on dit, ok, c'est bon, j'achète. Et ce moment-là, il peut être rationnel en disant, il y a une promo. Là, il est à moins 20%, je vais l'acheter. Il peut être émotionnel, il y a trois personnes qui m'en ont parlé dernièrement, il faut que je l'achète, je dois l'avoir. Il peut être lié à un besoin, maintenant j'en ai besoin. Mon frigo a lâché ou mon téléphone a lâché, maintenant il faut que je l'achète. Il peut être lié à plein de choses. Et ça, il faut être capable de le comprendre pour identifier quel call to action, j'essaie de ne pas utiliser trop de mots en anglais, mais quelle motivation on va pouvoir utiliser pour transformer les gens en clients. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je peux être influencé aussi bien par un podcast que par une vidéo YouTube, que par une review sur Google, que par un résultat de recherche, que par un post sur Facebook. Et tout ça s'entremêle. De là à aller dire quel outil va servir à quelle étape dans cette customer journée, c'est de plus en plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision très claire de sa stratégie en disant, ça c'est le message qu'on veut communiquer, on va le communiquer de telle manière sur toutes ces plateformes-là, et de manière générale, on va créer un ensemble cohérent qui permet au consommateur de comprendre mieux le produit, de comprendre mieux le service, que ce soit marchand ou non marchand, et de passer à l'action, c'est-à-dire l'acheter, le consommer, prendre contact ou autre. Je prends l'exemple de la voiture. Dans l'univers de la voiture, acheter une voiture, ça ne se fait pas comme acheter un pain. Il y a un peu de temps, c'est la même chose pour le voyage. C'est assez long. Et dans l'univers de la voiture, par exemple aujourd'hui, chacun, pour les plus jeunes, vous achèterez votre première voiture peut-être, peut-être pas, vous allez considérer 3 ou 4 marques. Vous avez en tête 3 ou 4 marques que vous avez envie potentiellement d'acheter. On estime aujourd'hui qu'en allant en ligne chercher de l'information sur ces 3 ou 4 marques, vous en découvrez 2 nouvelles, et dans 30% des cas, vous achetez une de ces marques que vous avez découvert en ligne. Comment ça se passe ? Vous hésitez entre 4 marques, comme je disais. Vous voyez une Citroën, modèle X. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez sur le site de Citroën, vous n'allez pas pouvoir trouver d'informations d'autres consommateurs qui ont acheté cette Citroën. C'est un des seuls univers, comparé au voyage, au restaurant et autres, où vous allez avoir du mal à trouver des reviews directement sur le site. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur Google, vous tapez Citroën, modèle X, informations, reviews, test drives, n'importe, juste pour avoir un peu d'infos. Et là, on vous montre un article qui compare la Citroën avec la Peugeot. Vous ne considériez pas Peugeot. Mais en lisant l'article, il se trouve que l'article dit que la Peugeot est vachement mieux que la Citroën. Vous rajoutez Peugeot dans votre liste, et dans 30% des cas, vous achetez une Peugeot. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui, et le rôle que le digital a dans ce funnel de conversion, dans cette stratégie marketing et dans cette stratégie d'achat. Et donc, la question à se poser, c'est de dire, OK, si j'ai deux stratégies, est-ce que j'ai mieux fait d'aller mettre en avant ma marque, Volkswagen, ou est-ce que j'ai mieux fait d'aller essayer de performer sur SUV familial ? Pourquoi ? Parce que les gens qui tapent Volkswagen, ils considèrent déjà la marque. Les gens qui tapent SUV familial, ils considèrent peut-être pas Volkswagen. Et de là, on commence à comprendre toutes les ramifications d'une stratégie digitale. Ce n'est pas juste uniquement mettre sa marque en avant. C'est d'arriver à être capable de comprendre ce que les utilisateurs recherchent et à quel moment on va pouvoir intégrer leur vie digitale, intégrer leur parcours digital pour être relevant. J'ai pris un exemple. Peut-être que certains connaissent cette marque, dans les plus jeunes peut-être, Airup. Vous avez sûrement été targeté par... Je vois toutes les têtes qui font ça. Il y en a qui l'ont acheté ? Non ? Moi, j'ai été targeté par cette pub-là. On l'a vu, il y a un problème dans le ciblage. Et en fait, la vidéo était pas mal. Donc c'est une gourde, juste pour ceux qui l'ont pas, c'est une gourde dans laquelle on met de l'eau et en fait on met des pâtes avec des goûts au-dessus et quand on boit, ça a un goût. Voilà. Je dis, ah tiens, c'est pas mal. Moi, je bois de l'eau aromatisée d'ailleurs, donc ça correspond bien. Je vais sur le site. Je vois la vidéo, sympa. Je vais sur le site. Je trouve ça sympa. Je regarde un peu. Il y a deux, trois reviews sur le site. Exercice naturel que je fais. Je vais sur Google. Je tape Airup. Premier résultat, c'est je teste Airup. C'est une influenceuse, Pascaline. Sympa, je regarde. Après trois minutes de vidéo, elle dit que c'est nul et que ça sert à rien, que ça marche pas. J'ai fermé la page, j'ai jamais acheté. Ça, c'est la réalité. Et ça nous arrive, ça vous arrive, ça m'arrive sur toute une série de produits ou de marques ou d'informations. Je dis, ok, en fait, c'est pas pertinent pour moi. Et ça s'arrête là. Et pourtant, il continue à me retargueter avec ma publicité et autres. Je vais pas changer spécialement d'avis. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à identifier quels sont les différents outils dans cette espèce de customer journey qui est plus poreux qu'autre chose. C'est-à-dire, ce ne sont pas des étapes spécialement. On doit les visualiser en étapes. Mais derrière, on doit être capable d'apporter une stratégie marketing digitale plus holistique qui permet de couvrir l'ensemble des touchpoints, des outils que les consommateurs utilisent. Et pour ça, en fait, on les a triés. On les a un peu répartis en trois grandes catégories. Peut-être que certains sont familiers avec cette notion-là de paid, owned and earned media. En gros, l'idée, c'est de dire on a des médias payants. Ces médias payants, ça va être la publicité sur Facebook, ça va être le bannering, ça va être les vidéos payantes sur YouTube. C'est du paid. On va avoir le owned media, c'est tout ce qui m'appartient. On va avoir mon site web, mon emailing, mon application mobile, tout ce qui m'appartient et dont j'ai le contrôle à 100%. Et puis, on va avoir le earned media. Ça, c'est tout ce que je gagne. C'est les reviews, c'est les commentaires, c'est les choses que les gens partagent sur mon produit ou mon service. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir une juste répartition entre les trois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le paid media vous permet de faire du reach, vous permet de toucher un grand nombre de gens. Mais sauf si vous me dites le contraire, la publicité, ce n'est pas si crédible que ça, à nos yeux. La marque dit ce qu'elle veut, elle dit on est les meilleurs, on a les meilleurs prix, notre produit, il est génial. En termes de crédibilité, ce n'est pas ça. Donc, en fait, on a du reach, on touche beaucoup de gens mais avec peu de crédibilité. Si on prend le earned media, ça m'appartient, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Donc, je ne touche pas beaucoup de gens. Les gens qui arrivent sur mon site, qui arrivent sur mon emailing, ils connaissent déjà ma marque. Donc, je touche beaucoup moins de gens qu'avec le paid, mais je peux développer mon message plus en détail qu'une simple publicité avec deux, trois messages. Et puis, on a le earned media où là, en fait, c'est très, très crédible mais je n'ai pas le contrôle sur le message en tant que marque. Et ça, ça fait peur aux marques. Ils disent, ok, mais les gens vont parler de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Est-ce qu'ils vont parler en bien ou en mal ? Et donc, c'est la combinaison des trois qui est importante. Si je n'en fais que deux, par exemple, le paid et le owned, c'est la plupart des grosses marques qu'on appelle les FMCG, donc tout ce que vous trouvez dans votre supermarché, utilisent principalement du paid et du owned. Elles font une publicité, il y a un nouveau d'agneau qui sort, vous voyez ce nouveau d'agneau partout. Ils arrêtent de payer, vous n'entendez plus parler du nouveau d'agneau. Il n'y a aucun volet, en général, là-dedans qui couvre cette partie earned media. Qui va parler d'un nouveau d'agneau à part... Je ne vois même pas pourquoi. Et donc, l'idée, c'est de dire, en fait, ces trois aspects-là permettent à un moment de couvrir l'ensemble des besoins marketing et marketing digitaux pour amener les différents éléments dont on a parlé avant. De la crédibilité, de la visibilité, de la compréhension, de l'information, dans l'ensemble de ces moments dans cette Customer Journey. Alors, dans un ordre plutôt qu'un autre, mais en tout cas, ça permet de couvrir l'ensemble des besoins du consommateur qui se renseigne, que ce soit food, non-food, marchand, non-marchand, ça ne change rien. Et j'ai décidé de prendre trois points, un pour le paid, un pour le owned, un pour le earned, juste pour vous illustrer les besoins. Aujourd'hui, quand vous avez une page Facebook, il n'y a que 5,2% des gens qui voient votre contenu naturellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes les plateformes tournent autour des algorithmes et donc, ces plateformes n'ont aucune envie de vous laisser faire du business et vous laisser être le plus visible possible au travers de leurs outils sans que vous dépensiez de l'argent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils n'ont aucun intérêt à ce que vous puissiez faire de l'argent, vous puissiez mettre en avant votre produit, votre service, votre marque ou autre sans que vous payiez. Et donc, au fur et à mesure, il y a quelques années, ce reach naturel, c'est-à-dire quand je poste une publication, le nombre de personnes qui naturellement le voient sans que je paye quoi que ce soit est en chute libre depuis des années. Et ça va continuer. C'est pour ça que certains ont peut-être le sentiment que des plateformes Facebook ou Instagram deviennent de plus en plus des plateformes publicitaires. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier changement d'algorithme, mais en gros, quand vous regardez une story sur Instagram aujourd'hui, toutes les deux stories, il y a deux publicités. Ce n'est pas pour rien. Et donc, l'idée, c'est de dire, malheureusement, ce pays de médias, il est nécessaire. Aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui en ne faisant que du organique, ne vous donne pas la possibilité de contrôler qui vous allez toucher, ne vous donne pas la possibilité de savoir que vous allez avoir la visibilité nécessaire ou attendue et ne vous donne aucune garantie sur les performances de vos contenus. Et donc, aujourd'hui, on voit encore beaucoup de marques qui travaillent beaucoup sur la création de contenu. Certaines sont plus fructueuses que d'autres, mais de manière générale, même pour des marques qui sont très connues, qui ont un engagement fort de leur communauté, le jour où elles ont besoin de communiquer un truc très précis parce qu'il y a une promotion, parce que c'est ouvert à tel moment, pour telle ou telle raison. Si l'algorithme de Facebook décide que ce n'est pas important, ce ne sera pas vu. Et donc, d'un point de vue business, ça peut être catastrophique. Et donc, il faut vraiment trouver cette balance entre paid et own media et earn media sur des plateformes sociales. Le deuxième point, c'est le own media. On met beaucoup d'importance dans son site internet. Je ne suis pas là pour dire que le site internet n'est plus utile. Je veux juste vous montrer une chose. Vous voyez la petite barre rouge qu'il y a là ? Ça, c'est le temps passé sur le site internet d'une marque, dans toute l'activité digitale des consommateurs aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un vient chez moi et me dit « Ah, je dois changer mon site internet comme ça, je n'aurai plus de clients », d'abord, on regarde un petit peu ce qu'il fait en dehors de son site internet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le temps passé sur le site internet aujourd'hui est en grosse diminution. je vous prends un exemple, vous cherchez de l'information sur un restaurant. Aujourd'hui, vous avez tapé le nom du restaurant, vous avez tapé l'adresse, enfin, pas l'adresse, juste le nom du restaurant. Qu'est-ce qui va se passer ? Google va vous mettre sur la droite le nom du restaurant, les heures d'ouverture, l'adresse, les reviews. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le site internet du restaurant. Si vous cherchez de l'information parfois sur un restaurant ou sur un business, vous allez où ? Vous allez sur Facebook, vous allez taper le nom, vous allez trouver toute l'information là. Vous n'avez pas passé par son site. Et donc aujourd'hui, on voit que le temps passé sur les sites des entreprises est en grosse diminution. Pourquoi ? Parce que le temps qu'on a en ligne, on a parlé de ces 5h30 passé en Belgique, online, connecté tous les jours, mais en fait, il est en grande partie accaparé par toutes les plateformes sur lesquelles on passe du temps. Et toutes ces plateformes sont faites exprès pour ne pas que les gens partent. Ils n'ont aucun intérêt à ce que vous, en tant que consommateur, vous partiez de Facebook, de YouTube ou de n'importe quelle autre plateforme pour aller vers le site. Vous verrez un autre site. Pourquoi ? Parce que tout le temps que vous passez sur ces plateformes-là, ils peuvent le monétiser. Et donc si vous partez trop vite, ils gagnent plus d'argent. Et donc tous les contenus, les publicités que vous allez produire sur leur plateforme qui poussent les gens à partir de leur plateforme, ça ne les intéresse pas. Exemple typique, quand vous mettez une vidéo YouTube sur Facebook, vous avez un petit encart, personne ne le voit. Par contre, quand vous mettez une vidéo directement sur Facebook, vous allez la voir en grand, elle va se lancer directement. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent la monétiser. Donc aujourd'hui, on voit qu'il faut vraiment avoir une bonne compréhension de où les gens passent du temps sur les différents touchpoints digitaux pour mettre l'énergie au bon endroit. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est les reviews. Aujourd'hui, ça fait partie de nos habitudes. Ça ne vous viendrait pas l'esprit de partir en vacances sans aller voir les reviews sur Booking.com ou sur TripAdvisor à propos de l'hôtel que vous avez réservé ou que vous voulez réserver. C'est la même chose avec les restaurants. C'est la même chose avec n'importe quel service aujourd'hui. Mais en fait, on a de plus en plus ce besoin de contrôle, ce besoin de savoir à l'avance quel produit on va acheter. Si vous allez aujourd'hui sur Amazon ou Coolblue ou n'importe quel autre, même Creffel ou Vandenborg, si vous avez deux ou trois fois le même produit quasi similaire dont un sans review, sans étoile, sans info, il n'y a quasi aucune chance que vous achetiez ce produit qui a sans review ou sans information venu d'autres consommateurs. Aujourd'hui, quand vous posez une question sur Amazon, quand vous posez une question sur un produit, cette question n'est pas envoyée à la marque, elle adorerait pouvoir répondre. Elle a envoyé à un autre consommateur qui vous ressemble à qui vous posez la question en disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Est-ce que c'est vraiment qualitatif ? Est-ce que tu étais vraiment content de la qualité du produit ? Pourquoi ? Parce que le consommateur n'a pas envie que la marque lui réponde. Il a envie que ce soit un autre consommateur qui lui dise, oui, c'est bien, mais c'est arrivé, ça ne tient pas bien. Après deux mois, il n'y a ça qui ne va pas. Et donc, c'est ça que le consommateur recherche. Et donc, là, on a d'un côté ces différentes étapes théoriques de la stratégie digitale, faire connaître son produit, donner de l'information à propos du produit, pousser les gens à aller plus loin dans le détail du produit et au final, devenir consommateur. Et puis, dans l'autre axe, on a le pay, le owned et le earned. Et il faut un moment, sa stratégie digitale, ça va être un moment d'être capable d'organiser tout ça et de dire, ok, tiens, mon site web, qui va se retrouver plus ou moins là-bas, quelque part dans l'information, en fait, il ne sert pas à faire de la visibilité. On ne fait pas de la visibilité ou de la notoriété avec un site. Ça, c'est de la publicité. Le site, il sert à capter les gens qui ont compris ce que vous faisiez et qui viennent sur votre site pour trouver une information complémentaire ou pour aller un peu plus loin. Donc, le site ne sert pas à capter des leads, il sert à capter des leads, pardon, mais il ne sert pas à générer des leads au sens tel qu'on peut l'entendre. Il sert juste à capter les gens qui sont déjà dans le process. Par exemple, les influenceurs ou la presse, eux permettent de faire de la visibilité. Mais par contre, derrière, une application mobile, typiquement, il n'y a quasi aucune chance qu'une application mobile, sauf cas exceptionnel, permette de générer de la visibilité pour une marque qui vend des produits ou services. C'est un outil de fidélisation, c'est un outil pour garder la relation. Mais personne ne va installer une app s'il ne sait pas encore ce que vous faites et ce qu'il vient chercher dessus. Et donc, tout ça, c'est ce qui fait la stratégie digitale aujourd'hui, c'est la capacité d'identifier quels sont les différents outils, quels sont les comportements des consommateurs et comment est-ce qu'on peut organiser tout ça pour atteindre des objectifs ou atteindre des résultats qui sont meilleurs que ce que vous faisiez avant. Et donc, effectivement, les derniers mots que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde, on appelle ça de scepticisme mais où on ne fait pas spécialement confiance aux marques, où les gens ne sont pas là pour écouter en disant « Ah oui, il a raison, c'est bien, vous vous souvenez de ces publicités où on disait la bière c'est bon pour les bébés, pour les femmes enceintes et des choses comme ça ? » On est passé par ces périodes-là, on est le résultat de ces périodes-là. Aujourd'hui, les gens ne font plus spécialement confiance aux marques, ils font confiance à leur propre avis et à leur capacité de trouver la bonne information par rapport aux marques et aux produits et aux services. ils cherchent la transparence, ils ne veulent pas une infomarketing, ils veulent savoir vraiment ce qui se passe derrière, ils cherchent du dialogue avec d'autres consommateurs, avec la marque aussi et surtout, effectivement, de l'interaction avec les différents interlocuteurs, que ce soit la marque, la personne qui va fournir le produit ou le service, d'autres consommateurs, d'autres avec des communautés liées à cette thématique-là et tout ça, le digital le lui offre aujourd'hui. Et donc, la question c'est de savoir est-ce que votre stratégie digitale est au point avec ces différents éléments aujourd'hui ? Merci beaucoup. Merci Cédric. C'est marrant parce que le dernier slide parlait d'interaction et une des questions qui revient beaucoup dans le chat, c'est si j'ai un review négatif, qu'est-ce que je fais ? C'est un vrai problème. Le truc qu'il y a, c'est que ce n'est pas toujours un problème à partir du moment où on a des reviews positives. Je dirais que si on a que des reviews négatives, à un moment, il faut se poser la question de son produit ou son service. Soit parce qu'il n'est pas bon, soit parce qu'il est mal compris, soit parce qu'il est mal perçu. Après, moi par exemple, quand est-ce que j'ai encore eu le cas, je sais que j'ai eu le cas là dernièrement. Je veux acheter quelque chose pour mon fils, je ne peux pas le dire parce que s'il y a quelqu'un qui fait fuité, c'est son anniversaire ce week-end. Le truc qu'il y a, c'est que je voyais qu'il y avait 15-20 reviews et dedans, il y en avait deux négatives. J'ai été voir dedans et en fait, ça ne me posait pas de problème parce qu'en fait, elle est arrivée cassée, c'était le transport, etc. Ce n'est pas toujours grave d'avoir des reviews. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les gens ont plus confiance dans 200 reviews qui sont entre 3,7 et 4,2 que 100 reviews qui sont à 5. parce que 5, ça cache un truc. Par contre, entre 3,8 et 4,2, ça veut dire qu'il y a des reviews négatives, il y a des reviews plus positives. C'est réaliste par rapport à... Et je pense que chacun a son libre arbitre après un moment pour se dire OK, en fait, lui, il a une mauvaise expérience. Donc, ce n'est pas toujours négatif. On ne peut pas plaire. Exactement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Merci. Jimmy, là, c'est le professionnel de la communication digitale mais aussi le professeur, le formateur qui a certainement l'une ou l'autre question. Préparez vos questions si vous en avez. C'est le moment, c'est l'instant. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça dans un événement en général pour solliciter le public à poser une question. Il leur faut toujours une première. Donc, je te remercie Sébastien, tu l'as fait. Alors, du coup, je vais faire la deuxième pour faire un lien avec tout ce que tu viens de nous dire, Cédric, et je t'en remercie. Le côté, donc la customer journey, donc la journée du consommateur. Comment on fait pour identifier correctement ces touch points dont tu parles, donc les endroits où nos consommateurs pourraient être pour ensuite, évidemment, élaborer une stratégie qui va potentiellement les intéresser ? Je dirais que le point de départ, en fait, c'est vraiment d'abord de bien identifier ses consommateurs. on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des personas. Donc, l'idée, c'est d'un moment de dire, OK, on peut toucher tout le monde. L'ancienne stratégie, c'était de dire, je fais de la télé, je touche tous les Belges et dans le tas, je vais bien toucher ceux qui correspondent à mon produit ou service. Aujourd'hui, au travail de digital, de un, on ne sait pas toucher tout le monde, on ne veut pas toucher tout le monde et ça n'a aucun intérêt de toucher tout le monde parce qu'on a la capacité de toucher de manière assez spécifique. Et donc, pour ça, il faut d'abord commencer à essayer de comprendre mais qui je veux toucher ? Est-ce que je veux toucher des pères de famille, des mères de famille ? Est-ce que je veux toucher des plus jeunes, des plus vieux ? Est-ce que je veux toucher des gens qui ont telle ou telle capacité ou tel ou tel moyen financier ? À partir du moment où on a cette compréhension-là d'en avoir quelques-unes, on parle de 2, 3, 4, 5 personas qui sont évidemment des caricatures de clients, on a une meilleure capacité où c'est plus facile d'aller identifier les outils qu'ils vont utiliser en ligne et de là, commencer à lister et d'aller voir, on peut aller voir des études, on peut aller voir c'est Google Analytics par exemple, ça c'est une chose de base, aller voir sur mon Google Analytics d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont les mots-clés qu'ils tapent, aller voir les mots-clés que les gens tapent qui ne sont pas sur mon site spécialement et donc on va essayer de constituer une espèce de base de connaissances autour de chacune de ces personas qui va permettre de définir ok, il semblerait que les gens font ça ou ça. Après, à minima, ce qu'on peut aussi arriver à faire, c'est des petits focus groupes ou des choses comme ça qui permettent à un moment de rencontrer des gens et leur poser des questions. Pour la petite histoire, il y a un bouquin qui s'appelle Sprint Design qui a été fait par une des personnes qui travaillait chez Google Ventures et dedans, ils parlent en fait de cette méthode avec des focus groupes et autres et ils ont analysé après des centaines voire des milliers de focus groupes qu'en fait, avec cinq personnes interviewées, on arrive à comprendre 85% de ce qui ressort d'un focus group de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. Donc avec cinq personnes, on peut déjà capter 85% de l'information. Cinq personnes à rencontrer, ce n'est pas si difficile que ça. Merci. Il y a un monsieur qui a pris beaucoup, beaucoup de notes et qui a une question. Moi, ça m'intéressait l'histoire de la gourde. Si tu devais travailler pour eux, qu'est-ce que tu dirais par rapport à la fameuse vidéo de la personne négative, enfin, le youtuber, je ne sais pas trop, et on fait quoi ? On commence par quoi ? Je dirais qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que le malheur, c'est qu'elle arrive en premier. Et donc, il y a une technique qu'on appelle le Google Bombing, qui est en fait l'idée de faire générer, mais de manière officielle, mais de trouver d'autres influenceurs en espérant qu'ils soient positifs. Si c'est vrai que le produit est vraiment nul, je n'ai rien à y faire. Je fais du marketing, pas des miracles. Le truc qu'il y a, c'est que si, a priori, c'est une mauvaise expérience, comme on peut avoir des reviews négatives de temps en temps, en fait, l'idée, c'est d'en générer d'autres qui, à un moment, va permettre de cacher un peu l'une ou l'autre review négative. Et ça s'orchestre. Ici, en l'occurrence, je pense qu'ils ont fait des vidéos et ce genre de choses-là. Mais malheureusement, celle-là arrive plus haut. Et donc, il faut faire avec. Il faut être capable, à un moment, de dire, ok, on doit avoir dans notre stratégie le fait d'avoir une design, une vingtaine d'autres influenceurs à qui on va envoyer le produit. On va voir ce que ça donne. Si les 20 disent que c'est nul, j'ai un problème de business et pas un problème marketing. Mais si dans le temps, on en a 18 ou 19 qui considèrent que le produit est bien, qui fonctionne, a priori, ça va effacer, ou en tout cas, ça va plus cacher ça. Parce qu'ici, j'arrive et c'est la première que je vois, c'est malheureux. Une autre question. En tout cas, il y a une question comme quoi le live Facebook, la stratégie digital marketing fonctionne, puisqu'il y en a qui demandent comment faire pour acheter votre livre. Il est disponible sur Amazon. Alors, il y a une autre question. Comment convaincre une société qui n'est pas convaincue par le digital ? C'est mon métier au quotidien. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, c'est ce qui me permet de vivre aussi, mais le truc qu'il y a, c'est que le but, ce n'est pas de convaincre que le digital fonctionne ou pas. Aujourd'hui, je rencontre des gens qui disent « Oui, mais le digital, ce n'est pas pour moi. » Après, pas de souci. Je peux l'entendre. Je pense que le digital peut jouer un rôle pour toutes les entreprises. Je ne pense pas qu'effectivement, elle puisse avoir le même rôle pour toutes les entreprises, mais le digital peut jouer un rôle spécifique pour chacune des entreprises. Le but, c'est de définir quel est ce rôle et pas d'aller en disant juste « Ok, on va faire une stratégie marketing, on va être présent sur les réseaux sociaux. » Par exemple, à l'inverse, je dirais, il y a beaucoup de sociétés qui n'utilisent pas le digital de la bonne manière. Des sociétés qui vont sur les réseaux sociaux, qui développent plein de contenus et où il n'y a aucun engagement et qui sont juste là pour pousser des produits. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour ça. Par contre, je vois d'autres sociétés qui arrivent justement à innover et à essayer de comprendre comment le faire bien. La question qui est plus sous-jacente à ça, c'est en fait le lien qu'on a avec le digital. Les gens qui disent « Moi, je ne suis pas digital. » Effectivement, peut-être que ce n'est pas dans l'ADN de la personne qui gère la société aujourd'hui. Et son job, c'est peut-être, avant de se lancer dans le digital, c'est de trouver quelqu'un qui peut l'épauler en interne, qui va pouvoir faire évoluer la boîte et qui est plus digital pour amener les nouvelles choses dans la boîte. C'est comme dire « Oui, moi, je ne crois pas au supermarché ou moi, je ne crois pas avoir des magasins. » À un moment, on se retrouve enfermé dans un précaré et effectivement, le digital permet juste d'ouvrir à un moment. Moi, je ne suis pas là pour convaincre des gens qui n'ont pas envie. Mais par contre, je sais que je suis régulièrement face à des missions dans lesquelles on vient et on me dit « Ah oui, moi, par exemple, dernièrement, j'ai une mission où il nous disait « Nous, on ne veut plus être sur Amazon, on ne veut plus être sur les marketplaces. C'est fini, on arrête. » Ils arrivent chez nous en disant « Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on se retire de là ? » Et en fait, après deux, trois mois de boulot avec eux, aujourd'hui, ils ont une nouvelle stratégie e-commerce intégrant le marketplace. Ils lancent un e-commerce dans chaque pays, dans 22 ou 23 pays et ils ont une stratégie marketplace qui a été validée par les 23 ou 24 pays qui font partie de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont compris à quoi peut servir le marketplace. C'est juste qu'avant, ils laissaient juste la chose filée. Donc, il y a une différence entre se dire « Oui, ça ne marche pas. Celle-là, en fait, non, ce n'est pas pour moi. » Et puis, en fait, d'avoir une vraie stratégie, une vraie vision de à quoi ça peut servir. Merci. Question suivante. Voilà. Bonjour. Merci pour cette merveilleuse et claire intervention. Moi, j'ai une question peut-être parce que je n'ai pas tout compris. Est-ce que ce que vous avez raconté aujourd'hui peut être mis à égalité entre B2C et B2B sans nuance ? Quasi. Quasi. Vraiment. Aujourd'hui, le truc qu'il y a, ce qui est intéressant, c'est souvent, on dit « LinkedIn, c'est B2B, Facebook, c'est B2C. » Mais en fait, ces deux, trois dernières années, vous voyez de plus en plus de posts personnels sur LinkedIn, par exemple. Je vois pas mal de gens qui font comme ça. Et à l'inverse, aujourd'hui, il y a pas mal d'activités B2B qui sont présentées sur Facebook. Ça, c'est un point. C'est plutôt sur le côté plateforme. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous, moi, en tant que personne physique ou en tant qu'employé ou indépendant dans une boîte, je ne change pas mes habitudes digitales. J'ai pas une autre manière de chercher de l'information B2B que j'ai une autre manière de chercher de l'information B2C. Si je cherche une information pour une voiture, mais cette voiture, elle doit me plaire à moi en tant que personne, mais elle doit me plaire à ma société en tant qu'avantage en toute nature. Et donc, où est la limite ? Alors la voiture, c'est peut-être un cas extrême, mais aujourd'hui, par exemple, on travaille pour des sociétés comme TracteBelle qui font de l'ingénierie. C'est du pur B2B. Mais par exemple, la stratégie avec eux, ça va être de faire du taux de leadership. Ça va être de dire dans quelle mesure est-ce que nos experts doivent être visibles auprès d'experts de sociétés qui veulent nous engager pour qu'ils soient crédibles et qu'au moment où ils ont le choix entre l'une ou l'autre entreprise, mais en fait, ils se disent que les experts de TracteBelle sont très compétents et donc ils sont plus à l'aise de travailler avec TracteBelle qu'avec un autre de leurs partenaires. Ça, c'est une stratégie digitale, déjà. C'est une partie de la stratégie digitale. L'idée, c'est qu'effectivement, on ne va pas demander aux ingénieurs de chez TracteBelle d'aller poster des plats et de devenir youtubeur make-up sur YouTube. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ça doit fitter avec le besoin de l'entreprise, mais si on part des besoins des consommateurs, je reviens à ça, en tant que patron d'entreprise, en tant que spécialiste RH ou autre, vous n'avez pas une habitude digitale différente en fonction que vous cherchez de l'info pour votre société ou pour votre foyer, par exemple. Merci. Alors, une question sur les reviews, justement. Mais les reviews qui sont déposées sur les supports des marques propres, pas via des réseaux des intermédiaires. Tout à fait. Admettons que, voilà, ma machine à l'essivé ne va plus et donc, je vais sur le site de Crefell, voilà, je compare plusieurs marques, etc. Et je vois toute une série de commentaires qui sont généralement positifs puisque je suis sur le site internet de Crefell. Et donc, comment juger en quelque sorte de la vraie véracité de ces témoignages ? Puisque les marques font quand même un petit peu de nettoyage en enlevant sans doute des commentaires qui sont trop négatifs. Et donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une influence, justement, de la part des marques au niveau des reviews ? Mais en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça met en lumière plusieurs points. Le truc qu'il y a, c'est que de un, de plus en plus, et surtout les jeunes qui sont ici dans la salle notamment, ont un radar à marketing. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne jugent pas uniquement à un aspect ou à un autre, ils ont une vision, une image de l'entreprise. Et donc, ça fait partie de l'image de l'entreprise d'être transparent. Je parlais de transparence. Et cette transparence, elle passe aussi par le fait de laisser les reviews négatives. On en parlait tout à l'heure, à une review négative. Mais en fait, cette review négative, elle apporte de la crédibilité sur le fait qu'on n'a pas retiré toutes les reviews négatives. Et donc, de là, le fait d'avoir 100 fois des 5 étoiles est beaucoup moins crédible qu'avoir même 25 ou 30 ou 40 avis dans lesquels j'en ai 5 ou 6 qui sont négatifs. Parce que, ça apporte de la crédibilité. Après, aujourd'hui, c'est pour ça qu'arrivent aussi des plateformes comme Trustpilot, par exemple, qui sont des plateformes externes qu'on peut mettre sur son site et qui permettent de garantir une certaine crédibilité des reviews. De nouveau, ça fait partie de l'évolution. Aujourd'hui, on apprend. Il y a quelques années, il y avait ce scandale de dire, ok, mais sur TripAdvisor, par exemple, ou sur Booking.com, on avait des fausses reviews de patrons d'hôtels qui demandaient. Aujourd'hui, c'est plus possible, en fait. Pourquoi ? Parce que, si je ne dis pas de bêtises, ils ont en tout cas plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent là-dessus dans les différentes plateformes. Sur Amazon, par exemple, il y a marqué achat vérifié. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui a acheté sur la plateforme qui l'a commenté. Et par exemple, sur les TripAdvisor, ils ont vraiment, je ne peux pas être le lundi à Madagascar et le mardi aux Etats-Unis et le mercredi en Belgique. Et donc, je ne peux pas avoir fait 10 000 destinations différentes. Et donc, tout ça se structure. C'est un mix entre de la transparence d'entreprise, de la gouvernance d'entreprise dans lequel on a une vraie politique de dire, on laisse les commentaires négatifs mais on y répond. Et on peut expliquer la situation. Après, effectivement, il y a toujours des entreprises qui filoutent un peu. Je pense qu'à long terme, ça va leur porter préjudice parce que, comme je disais en introduction, les gens ont de plus en plus un radar à marketing. Et donc, effectivement, soit c'est des gens qui n'ont pas ce radar à marketing et qui, en fait, cherchent juste à confirmer leur volonté. Mais de manière générale, je pense que ça va se lisser. Une question sur le chat. Est-il possible d'avoir une stratégie digitale pour une commune entité publique ? Pose la question, c'est y répondre. Je vais peut-être la préciser. Est-ce que c'est une politique de marketing digital différente que des produits privés ou le marché ? C'est marrant parce que j'étais avec Mathieu Michel il n'y a pas longtemps qui a pas mal travaillé dans le Brabant-Wallon et qui aujourd'hui est secrétaire d'État au numérique et dans lequel il a aussi dans son portefeuille la simplification administrative. Et je discutais avec lui justement et ça se porte à ça aussi. Par exemple, pour une commune, c'est peut-être pas une stratégie digitale de communication marketing mais c'est une stratégie digitale de communication dans laquelle, par exemple, on aura la volonté de mettre en avant la transparence de la commune, de montrer les personnes qui travaillent dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'ai envie de savoir que quand je vais au service population, mais en fait ça se passe comme ça et ça va vite et comment est-ce qu'on fait un passeport ? Comment est-ce qu'on fait une carte d'identité ? Parce que c'est un moment de stress. Je prends souvent l'exemple de l'aéroport parce qu'on a travaillé pour l'aéroport de Charleroi ici et une des choses que j'ai appris c'est qu'apparemment quand on va dans un aéroport et je me sens concerné, je vais être honnête, on perd 50% de son intelligence. C'est-à-dire qu'on se retrouve en plein milieu de l'aéroport et on ne sait plus par où on doit aller, on regarde, on est avec sa valise, ses enfants, on dit attends, non je dois regarder alors qu'en fait c'est un couloir et il suffit d'aller à gauche. Mais de nouveau, on est dans des périodes de stress et le rôle d'une communication par exemple pour un aéroport qui ne vend pas de tickets, eux ils sont juste là pour mettre le service en place et m'accueillir avec mon parking et essayer ça. Leur rôle, c'est de me faciliter la vie. C'est de, au travail de leur communication et de leur communication digitale, c'est par exemple de me montrer en ligne par où est-ce que je vais devoir passer pour aller à tel gate, par où est-ce que je vais... Et c'est la même chose pour la commune, ça va être de dire ok c'est pas du marketing, ils ne vendent pas un produit mais ils peuvent avoir une stratégie digitale de communication dans laquelle ils analysent de nouveaux exercices de persona qui viennent à la commune, personnes âgées, personnes plus jeunes qui ont l'habitude, qui n'ont pas l'habitude et puis qu'est-ce qu'elles viennent rechercher à les services, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant et comment est-ce qu'on va leur faciliter les choses plutôt que de mettre en avant matin, midi et soir les actions de tel bourgmestre, de tel truc dont on s'en fout plus ou moins tous autour de la table. Ce qu'on veut savoir c'est what's in it for me, pas what's in it for him mais what's in it for me et qu'est-ce que la commune peut m'amener et ça c'est une vraie stratégie de communication pour une commune par exemple. L'e-communication c'est pour le marchand, le ne marchand, le public et le privé. Question suivante. Moi je voulais en revenir aux reviews, aux critiques que vous avez évoquées tout à l'heure. Moi je me pose la question de la concurrence. Est-ce que c'est pas un peu facile pour la concurrence justement d'avoir par exemple de payer des influenceurs pour qu'ils soient de mauvais influenceurs par rapport à ses concurrents ? Est-ce qu'il y a un contrôle qui est exercé ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Je vais être très honnête, c'est un sentiment très européen ce que vous me dites là et vous n'êtes pas la seule donc je comprends tout à fait mais en fait c'est quelque chose qui n'existe pas dans enfin beaucoup moins dans le reste du monde. Je vais prendre un exemple vous avez peut-être déjà commandé sur un Uber Eats ou sur un Deliveroo ou sur vous avez un problème avec le produit qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous remboursent. Ils ne cherchent pas à savoir. Évidemment si vous le faites trois fois avec les trois repas ils vont dire désolé mais non ça ne marche plus. Mais de prime abord ils vous font confiance. De prime abord ils vont dire ok il y a un problème on rembourse. La posture d'une boîte européenne ce serait de dire oui mais si les gens abusent et qu'ils commencent à rembourser à nous dire qu'ils n'ont pas reçu le repas mais en fait ils l'ont reçu et qu'en fait nous on va en fait eux ils intègrent cet aspect-là dans leur business model et je pense que ce que vous mentionnez là c'est exactement ça. Oui c'est un potentiel risque mais c'est une probabilité mais si cette probabilité est intégrée dans sa réflexion en disant nous on a déjà une stratégie liée au review dans lequel on a assez de review et au final on aura deux ou trois trucs d'influenceurs qui seraient payés pour le faire en fait ça va être noyé par la masse et il n'y a aucune chance qu'un de vos concurrents s'amuse à aller payer quelqu'un et les influenceurs qui le feraient ne seraient pas crédibles et donc il y a toute une série de barrières en fait qui fait qu'il y a très très peu de probabilité que cette situation existe et qu'elle vous porte préjudice si vous avez une stratégie de communication digitale efficace. Effectivement si c'est quelqu'un qui se laisse porter qui ne fait rien et qui à un moment se retrouve avec ça en fait là il doit réagir et ce qu'il doit faire ce n'est pas seulement réagir à la situation c'est aussi implémenter sa stratégie digitale et donc là ça devient compliqué parce qu'en fait c'est deux chantiers en même temps c'est très rapide ça doit être maintenant et donc ça peut porter préjudice. Merci. Une dernière question qui était sur le chat qui est peut-être une question moins précise sur vraiment la communication digitale mais qui est une relation de métier quelqu'un qui demande si on est dans le graphisme est-ce qu'on peut devenir un bon communicateur digital ? Moi j'ai fait des études de design à Namur à la base je suis web designer à la base et c'est comme ça que je suis arrivé au métier de stratégie digitale qui n'existait pas il y a début des années 2000 quand j'ai commencé et en fait la réflexion qui est venue c'était comment moi je suis arrivé à ce métier là c'est parce qu'en fait je me disais ok je mets des choses je mets des choses en forme en place au niveau design mais ce qui m'intéresse c'est de savoir comment les gens vont réagir est-ce que ça correspond bien à ce qu'ils attendent et en fait j'ai dévié vers cette stratégie digitale mais je suis parti du design ou du graphisme aussi donc je pense qu'effectivement c'est une question d'intérêt et de curiosité de par son métier et en l'occurrence là oui parfait écoutez on va enchaîner parce que sinon on ne tiendra pas le timing je crois qu'on peut vraiment remercier et applaudir Cédric Coderlier parce que